La manifestation n'a pas eu lieu, ils n'ont pas eu d'autorisation et puis finalement le grimpeur aussi a dit que ce n'est même pas la peine. Je crois bien, c'est comme ça que j'ai pu comprendre, en fait. Donc voilà, c'est à vous. Je remercie mon frère Fodé et Fodé, c'est un grand combattant et je remercie et je l'admire pour son courage. Oui. Parce que lui, il ne se trompe pas pour ses idées. Moi, j'aime les hommes de conviction et ce que tu dis, il assume. Voilà. Alors, Fodé, tu l'es connu, ça fait plus de 20 ans, mais il n'a pas pratiquement un homme qui est constant. Voilà. Et un jour, je crois que j'aurai l'occasion pour revenir sur tout ça et comment je l'ai connu et puis ce que nous avons fait ensemble, les astuces, c'est ce que nous devons créer, pourquoi j'ai dit, la transparence, tout ça. Bon, on va parler de ça un jour. Vous savez, c'est un combat, les autres pensent que ça a commencé aujourd'hui. Nous, on a commencé le combat bien avant et depuis, sous le régime de l'instant la comté et ainsi de suite. Moi, je n'ai jamais été, je n'ai jamais été comtéiste. Moi, j'ai toujours combattu pour la liberté, le principe. Voilà. Comme on connaît, les mutants même, j'ai pris la responsabilité sur moi-même pour défendre les mutants qui ont bombardé le palais de l'instant la comté, que son âme repose en paix. Et comté, c'était une grande personnalité. Parce que, moi, un jour, je l'ai écouté, il a dit clairement, il a dit, écoutez, ceux qui ont bombardé mon palais, je sais que certains sont coupables, mais je ne veux pas me mêler de la justice et c'est que la justice fait. Et moi, quand il est libéré avec leur nom, lui est là, moi, je suis là, parce que si je me mêle de ça, on va dire que je suis dictateur. Un général qui dit ça, il faut le respecter. Au même moment, Blaise Compaolet, il avait tentative de coup d'État. Il a fabriqué un coup d'État, il a liquidé Lingani. Et voilà, ses compagnons d'armes, il les a fait passer, il les a tous liquidés. Jean-Baptiste Lingani et autres. Voilà. Alors, moi, je reconnais. Et les sous-sous disent que... Bon, bref. Et les manifestations, je vous ai envoyé un communiqué tout à l'heure, là, sur votre WhatsApp. Vous pouvez lire le communiqué, là. Et ce communiqué, c'est le dernier communiqué que nous avons eu à faire tout à l'heure, là, après notre notre réunion. Vous savez, madame, et les manifestations en Europe, nous, on n'avait pas prévu parce que on s'était dit qu'on leur a dit que c'était pas... il n'y a pas d'opportunité de faire. Et quand les valets du RPG ont voulu faire comprendre à tout le monde qu'ils vont écouter des manifestations dans toute l'Europe, pour faire comprendre à l'Union Européenne que le peuple de Guinée est à l'internet, à l'extérieur, ceux qui ne le pas connaissent. J'ai dit, mais c'est du populisme. Vous ne se tenez pas à le point. Vous-même, vous êtes des réfugiés. Vous-même, vous avez des papiers. Et vous-même, vous bénéficiez de l'assistance de ces pays-là. Vous pouvez dire quoi ? Les faux papiers qui sont en Europe, ici, c'est les militants de l'afflégé. Même dans le gouvernement, là-bas, il y a certains qui sont en train de tricher, ici. Nous avons tout ça. Mais nous, c'est pas notre affaire. L'essentiel, pour nous, c'est pour qu'il y ait la démocratie, la bonne gouvernance à Guinée. C'est ça, l'important. Alors, les sanctions. Parce que c'est tout. C'est ce qui a remis tout ça, là. C'est pourquoi les agitations, là, c'est dû à ça. Et vous vous souviendrez que, madame, on avait fait une émission sur les accords de Cotonou, les accords de Cotonou et de Cotonou. Oui, oui. Voilà. Et je n'ai pas manqué de vous dire qu'il y avait des sanctions qui étaient prévues. Oui. En cas de manquement, voilà. Et c'est dans cette logique que nous, nous avons demandé à l'Union Européenne d'entreprendre des sanctions. Parce que nous sommes en face, nous, un régime fasciste. Et je pèse bien mes mots. Parce que le fascisme, c'est de mettre la différence entre les Soutoïens et les mêmes pays. Quand il y a un régime fasciste ? Et dis-moi, si aujourd'hui, les malinqués et les autres forêtiers et autres, là, sont traités de la même manière à Guinée. Non. Ce n'est pas vrai. Celui qui ne dit pas, c'est que tu es malhonnête. Voilà. Si moi, j'étais malinquée aujourd'hui, j'allais être aujourd'hui d'abord. Ils allaient me dire, oui, il faut venir, tout de suite, cela. Mais j'allais refuser, parce qu'il y a des malinqués qui ont refusé. Voilà. Oui. Il y a des clasinés, et aussi des fuites qui ont refusé. Mais c'est que, franchement, il y a même des malinqués aussi qui ne sont pas exécutés. À quoi leur tu dis ? Oui. Parce que dès que tu dis, dans ce pays, que tu n'es pas d'accord avec ce fascisme, on te dit, bon, dehors. Oui. Voilà. Alors, c'est pourquoi moi, je ne mets pas le débat, souvent sur l'angle ethnique, mais je dis, c'est parce que le régime qui est là, il y a même certains peu, qui ont adhéré à ce fascisme. Oui. Il y a aussi, certains soussous, qui sont d'ailleurs, les champions d'enfance, il y a aussi, les autres restants, les forêtiers, et ainsi de suite. C'est pour te dire qu'aujourd'hui, la Guinée, c'est entre le bien et le mal. Oui. C'est comme ça qu'il faut poser l'équation. Voilà. Donc, on leur dira, oui, non, c'est le défi. Je dis, non, c'est un problème entre les fascistes et les républicains. Hum-hum. Maintenant, si nous sommes d'accord sur ce, sur ce principe, si nous sommes d'accord sur ça, allons-y sur l'essentiel. Hum-hum. Allez-y, on vous écoute. Alors, c'est ça. Et, aujourd'hui, la Guinée est menacée parce que nous, quand nous avons compris ça, nous avons dit, bon, écoutez, si vous voulez manifester, nous aussi, nous allons manifester, mais malheureusement, ils n'ont pas eu, le groupe de l'accueil, ils n'ont pas eu l'autorisation. Donc, en fait, excusez-moi, en fait, c'est l'autorisation qu'ils n'ont pas eu de manifester à Paris. Ils n'ont pas eu et puis Alpha aussi a dit que c'est trop risqué parce que nous l'avons mobilisé. Nous l'avons mobilisé. Toute l'opposition, ils veulent manifester de l'autre côté. nous l'avons manifester de l'autre côté. Le même jour. Le même jour. Oui, t'es prévu comme ça. Oui, et d'ailleurs, et je le remercie parce que parmi nous, il y a certains compétences, il le dit, il dit, c'est toi qui as le diplôme, moi je m'en fous. Les gens là, il faut leur parler leur langage, je les connais. Oui. Je lui dis, mais pourquoi ? Il m'a dit clairement, il dit, mon frère, il n'y a pas dit que les autres ethnies sont des étrangers. Elle a dit que les peuples, c'est des étrangers au foot et à Canca. C'est Faudet qui m'a dit ça. Non, c'est Faudet qui m'a dit. Elle dit, je le connais, elle a dit, non ? Je lui dis, et à Tokunu. Je lui dis, mais alors, est-ce qu'on peut dire ça dans une république ? Je lui dis, non. Vous avez trop de diplômes là, vous êtes épris des principes et des valeurs, les gens là, il faut leur parler c'est leur langage. Alors, est-ce que vous voyez Faudet avec son groupe devant ces gens là ? Il a l'incentré espagnol, il s'en fout, il va se battre avec eux et il va partir et il va annuler beaucoup de... Parce que, je vous dis que les gens de RTG, il y a beaucoup qui sont des malhonnêtes. Il faut le reconnaître. Moi, je le dis. Encore même, il l'a dit, autrement. Mais, il n'a pas su bien qualifier parce que lui-même, il est malhonnête. Parce qu'il a créé sur son diplôme. Voilà. Alors, je vous dis franchement, si les manifestations là n'ont pas eu lieu parce que le RTG n'a pas eu l'autorisation. Non, on avait l'autorisation. Mais non, on peut marcher. parce que nous, nous sommes respectueux des principes et des valeurs. Oui. Les sanctions là aussi sont inévitables. Hum hum. Et d'ailleurs, nous voulons des listes additives pour ça. Hum hum. Voilà. Et, comme disait, les soussous, il n'y a rien. Ah, nous, 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 il n'y a rien. Rien du tout. Rien du tout. Il ne peut même pas être même-mère d'un petit village ici. Rien du tout. Il a la société française et il est justiciable et il va être jugé ici pour les infractions qu'il a commises, commises d'ailleurs, même la mort de Thomas Sankara. Il va payer. Parce que c'est pourquoi il ne peut pas aller au Routilat, parce que ce dossier-là aussi a été déclatifié. Moi, je vais vous dire, nous, nous avons adressé une demande au gouvernement d'Ina. Nous avons saisi d'abord la commune de Caloum parce que nous avons voulu organiser notre rassemblement au Palais du Peuple. Parce que, franchement, le stade, moi, je ne veux plus aller au stade. Moi, je vous l'ai dit, j'ai dit à tout le monde depuis le 28 septembre, moi, je ne veux plus aller au stade le 28 septembre-là. Je ne fais jamais, tant qu'il n'y a pas de jugement concernant ce dossier, même si on expose, je ne souhaite pas, le corps de ma maman là-bas, je n'irai pas. C'est une question de principe. Il y a eu des viols à ciel ouvert là-bas, il y a eu des morts. Ce stade-là, moi, pour moi, c'est un stade au-dessus. Je n'irai pas là-bas. Si le Guiné est capable encore d'aller là-bas pour dire que oui, moi, je ne peux pas. Je vous dis, même si c'est mon épouse qui est décédée, on envoie le corps là-bas, je dirais, excusez-moi, j'ai pris l'engagement que je n'irai pas là-bas tant que ce procès n'est pas à lui. Moi, je suis comme ça. Voilà. Alors, les gens qui ne me connaissent pas, ils vont dire tout sur moi, moi, je suis un avocat. Et heureusement, le nouveau procureur de la Coupe de l'international, c'est notre ami, c'est notre confrère, il va, la priorité, c'est ce dossier. Alors, nous avons choisi l'être malade de palais. Mais nous avons finalement fait, parce qu'en guillet, c'est un régime déclaratif. Nous avons demandé l'autorisation expresse. Pourquoi nous avons fait ça ? Parce que ce gouvernement est capable de vous donner l'autorisation et foutre de la merde. Oui. Voilà. Envoyer ces loupards pour aller vous terroriser et après me dire que c'est... Non, nous avons dit non. Non, pas une armée, nous. Vous allez nous accorder et vous allez vous sécuriser encore parce que l'État, c'est notre argent. Voilà tout ce que vous êtes en train de voler aujourd'hui, en guillet. C'est notre argent. Nous voulons nous sécuriser. Et c'est ça. Nous avons demandé pour la première fois et je veux le faire pour ne pas que ça déborde de tous sens. Parce que Calou, c'est le siège de la présidence et des ministères. On ne veut pas que ça déborde. Il y a une Assemblée nationale aussi là-bas. Ils n'ont pas voulu. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas été reprendus. C'est pourquoi nous avons produit le communiqué que je vous ai envoyé sur votre WhatsApp. Vous pouvez lire en fin d'émission aux endroits et je vous ai donné la copie. Oh oui. Voilà. Alors, vous pouvez dire vous savez, nous, nous ne sommes pas des menteurs. Mais, il nous a fallu à mon avis, il y a des gens qui sont des gens qui sont des gens ou des gens qui sont des gens qui sont des gens parce qu'ils viennent. Parce que les sanctions là, c'est les accords de l'homé et de Cotonou. C'est nous qui avons ratifié et nous avons signé. Notre État a ratifié. Et Alpha, on est Alpha, Alifa, Amodou, on est parce que c'est ça. On est en train de dire Alpha, c'est trop français ça. Alpha, Beta, ainsi de suite. qui s'appelle Alifa Amodou. Voilà. Ah d'accord, il s'appelle Alifa Amodou. C'est ça son vrai. Il s'appelle Alifa Amodou Kone. Il s'appelle Amodou Kone. Voilà. Et Alpha, il a voulu rendre un peu moderne son prénom. Il a dit Alifa. Voilà. Alpha, Beta, ainsi de suite. Pas Alpha, c'est Alifa Amodou Kone. Voilà. Et les Burkinabés au Bougie, il est guinéen, la seule tessie l'avait demandé. Mais ça aussi, est-ce qu'il avait fait une requête ? Parce que quand il est né en Guinée, il faut quand même faire une requête. Sa maman, ni sa maman, ni son père, sa maman est malienne, son père est Burkinabé. Mais il est né en Guinée, il peut être guinéen, alors qu'il avait demandé. Je ne sais pas s'il avait demandé parce qu'à un moment, il était comme un apatrine. Bon. Bref, il est français. Et c'est pourquoi nous, nous avons intenté une action contre lui ici. parce qu'il n'y a aucune institution en Guinée qui ne peut le juger. Il n'y a aucune institution judiciaire qui ne peut juger Alpha en Guinée. Parce qu'il n'y a pas la haute courbe de justice. Il a prêté tairement. Et nous, nous avons estimé qu'il est français et quand il commet des infractions, des crimes, en dehors de la France, il doit être jugé en France. C'est pourquoi il ne vient pas ici. C'est très clair. Tout le reste là, c'est le verbiage. Insulter. Vous savez, moi, celui qui insulte, c'est qu'il n'a pas d'argument. Moi, je qualifie. Quand je dis qu'Alpha est fasciste, je veux un débat avec un juriste qui n'est pas fasciste. La preuve, c'est qu'il a mis Bangoa, c'est mon cousin, à la cour constitutionnelle. Aujourd'hui, la même manière qu'il a fait partir la même procédure des institutions, c'est ce qu'il veut entreprendre aujourd'hui contre lui aussi. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Dans une institution et que l'argent est à la disposition de tout le monde et l'argent n'est pas sécurisé. Le budget qui est là et ce n'est pas canalisé et on n'obéit pas à la loi. Quand c'est les élections, on dit prenez l'argent comme vous voulez. Parce que moi, je veux le pouvoir, mon pouvoir illégal et vous aussi, vous allez vous laisser l'argent et vous allez vous servir. Voilà. Ce qui a été, c'est le deal là. ce n'est pas parce qu'il y a toutes les institutions. Mais il sait que toutes les institutions-là, c'est des institutions illégales. Il le sait. Mais lui aussi, il sait que son pouvoir est illégal. Parce que lui, c'est un chef rebelle. Voilà. Il gère la Guinée en fonction de ses humeurs. Et nous, nous avons dit ça stop et ça va s'arrêter. Voilà. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous, nous avons dit qu'il faut gouverner la Guinée autrement. Et nous avons compris que Célu Dalet est de bonne foi, mais aujourd'hui, il est empêché parce qu'il est en prison. Il ne faut pas rassurer. Et Célu est en prison, mais voilà, en fait, il est en prison, mais parce qu'il peut le laisser sur le pouvoir parce que là, il ne faut pas aller au-delà. Mais il est en prison, il ne peut pas sortir de la Guinée. Et son épouse ne peut pas sortir de la Guinée. Il n'y a pas d'hôpitaux en Guinée. Mais si les gens tombent malades, comment ils vont faire ? Voilà le problème aujourd'hui. Parce que quand tu dis que personne ne sort, on va créer les conditions. Mais est-ce qu'il a le droit de faire ça ? Non, normalement. Parce que c'est le temps de féligir qu'on faisait ça. Voilà. Contrôle et vérification des gens et contrôle d'identité et puis en plus, on se dit tu ne sors pas de la Guinée tant que tu n'as pas. Et le cas de Général Fassiné Touré que son âme repose en paix. C'est pourquoi j'ai posé de l'occasion pour présenter mes condolences à tous les enfants et à la famille Général Fassiné Touré. Vous savez, ce que les Guinéens ne savent pas, moi, il y avait les Guinéens des États-Unis qui m'ont appelé. Je leur ai dit, je lui ai dit écoutez, vous voulez faire quoi ? Je leur ai dit non, si c'est affaire d'argent, nous allons mettre l'argent et il y a des gens qui voulaient engager leurs avoirs comme caution et leur assurance pour que le Général Fassiné Touré soit opéré. Mais moi, je leur ai dit, je lui ai dit, écoutez, il a un passeport diplomatique parce qu'il n'a pas à piéger tous les chefs des institutions, les membres. Il leur a donné des passeports diplomatiques. Quand vous avez un passeport diplomatique, vous ne pouvez pas sortir ici, vous n'avez pas l'ordre de mission, vous ne pouvez pas avoir le visa. Moi, c'est pourquoi je l'ai toujours refusé, même quand j'étais à la crise. On m'a dit, non, passeport diplomatique, je lui ai dit, je refuse, je veux le passeport ordinaire parce que je voyage avec ça. Je ne vais pas me pousser de l'aide avec ça. Parce que j'étais que ça faisait me mettre en prison et que je devais voyager. Si on n'a pas l'ordre de mission, je ne peux pas voyager. C'est ce qu'il en fait, il vient de fatiner tous les chefs, que son âme repose en paix. Alpha, il est de mauvaise foi. Très mauvaise foi. Non, écoutez, il pense que les Guinées sont des zèbres. Excusez-moi, parce qu'il pense qu'il est intelligent avec ses Burkinabés et ses Cameroulais et ses Sénégalais qui le conseillent. Et nous, je sais, nous avons fait les mêmes écoles que ces gens-là. Alors, le droit, il est universel. Moi, je leur ai dit, je lui ai dit, écoutez, vous ne pouvez pas donner un passeport diplomatique à quelqu'un parce que le temps ne se donne pas l'ordre de mission, il ne peut pas sortir. Il fait le chicane. On le dit, au moment où il a, pour la première fois que je suis d'accord avec lui, il a dit, voilà. Mais ils savent tous que les clients de l'étranger ont contribué et il fallait prendre contact avec la fille de général, Mme Condé, Jeanne Touré, parce que c'est moi-même qui ai demandé à faire qu'on s'adresse à Jeanne Touré. Et les dieux, merci, voilà, malheureusement, ça n'a pas eu lieu, mais dieux, merci. parce que l'initiative était vraiment bonne. Bon, on a dit que Moussa Traoré aussi voulait faire la même chose et à Jeanne Touré. Alpha, s'il a eu le pouvoir aujourd'hui, c'est grâce à ce général. Oui, oui. Et je vais vous dire, non, je vais vous dire, parce que moi, je n'aime pas, c'est l'occasion et c'est maintenant qu'il faut le dire. Parce que moi, je ne voulais pas parler en Guinée, mais je dis que maintenant, je vais parler. Parce que je n'aime pas qu'on transforme l'histoire. Moi, je disais, il a raison, il voulait être patronat. Ce n'est pas la Guinée qui l'intéressait, il voulait avoir son patronat. C'est ça, la vérité. Oui. Et je me fascinais, quand ils ont fait, ils ont reparti ce truc, il a dit, bon, faites le papier, lui-même, il voulait être ministre de la Défense. C'est ça, la vérité. Et puis après, il y avait d'autres aussi qui voulaient occuper d'autres postes, y compris mon frère, Svel Bangua, qui avait financé. Voilà, il faut le dire, Svel Bangua, il est décédé quand son âme repose à peine. Mais vous savez, en Guinée, les gens, quand c'est ta famille, tu ne vas pas dire la vérité. c'est ça. C'est ta famille ou ton ethnie, il faut couvrir. Non. Effectivement. Quand c'est ton ethnie, il faut couvrir. Non, ce n'est pas vrai. Il faut accepter que les gens disent la vérité. Il faut accepter quand c'est la vérité. Voilà. Alors, le Général a demandé de faire les portocoles d'accord. Et ça a été fait. Le Général, c'est l'un des officiers les plus intègres, cela dit. Peut-être qu'il n'était pas socialement avant bien, mais c'était l'un des officiers les plus intègres. Il a été officier majeur pour terminer la prison et il a été officier majeur à Manéa, l'École Normale supérieure de Manéa. Oui. Il a attissé à la formation de beaucoup et le discours, ils ont rédigé, je ne sais pas qui a retouché vers la fin, c'est un discours depuis de pouvoir mieux rédiger. et il a passé sa voie sur ça. Et je vais me faire je vais vous dire quelque chose aussi. Il a accepté à un moment, ça n'allait pas entre lui et l'enfant à compter que son homme repose en paix, c'était son ami et il a dit bon écoutez, moi je quitte l'armée devant la disponibilité en tant que colonel parce qu'il était bloqué de l'être général. C'est tout à fait normal. L'enfant à compter depuis l'Algérie, dans l'armée française. mais il a fiqué parce qu'il a retardé en grade. Quand l'éminaire prenait le pouvoir il était capitaine mais il était plus que certains colonels. Voilà. Mais comme c'était quelqu'un qui ne marchait pas ses mots et qui avait une forte personnalité alors il fallait le retourner. C'est comme Arifoula parce qu'Arifoula il était capitaine dans l'armée française. et Babacar Giaï qui est devenu général après qui était commandant le temps de s'écouter il était son chauffeur. Mais tout ça c'est la Guinée. Alors il a fait quelque chose que je ne vais jamais oublier. En plein procès de Alpha Condé moi j'étais l'un des avocats de l'État qui n'a Chassiné était à Paris pour se faire soigner. Il avait un problème de vision mais quand il a compris que la Guinée Soutou et et Parmoria Pamala et les rebelles avaient pris possession de Pamala il a interrompu son traitement il est rentré dans la Guinée. Il est venu se mettre à la disposition du général Lantan à Conté. Il dit qu'en tant que chef d'État je suis un officier qui a pris la disponibilité de mes chômères à servir de mon pays et à travers vous Lantan à Conté je lui avais dit bon écoutez il dit non j'ai fini de sensibiliser tous les anciens membres et fasciné à l'aéroport il a laissé tout oui ça aussi il faut le dire il a laissé tout et il est allé au camp et il s'est mis à la disposition à la présidence il a été mis à la disposition de Lantan à Conté et il a dit bon je t'affecte au front et Abdelham Adjano Bailo General Bailo et lui ils ont remplacé Kaba 43 qui était un traître je le dis il est décédé moi dire qu'il faut respecter les morts c'est celui qui dit ça moi je retraite les morts mais quand les morts sont malhonnêtes il faut le dire aussi parce que c'est la histoire on ne peut pas dire que quelqu'un quand il est mort on ne peut pas parler de lui mais s'il a tué alors Kaba 43 non je le dis non je le dis et Kaba 43 était le compil d'un facolé c'est pourquoi c'est essentiel c'est son fils aujourd'hui Kaba et la promotion de Kaba c'est une promotion qui est liée à l'autre et leur village maître excusez-moi je comprends très très bien maintenant comme on est allé à l'essentiel la base était de parler de pourquoi cette manifestation a été refusée si elle a été refusée voilà nous avons parlé de cela on a un peu survolé l'histoire de comment il s'appelle le général Fassiné paix à son âme maintenant j'aimerais bien qu'on vienne au mot de la fin pour que parce que quand c'est très long comme ça oui mais écoutez et madame c'est très bien et je vous respecte très bien tout simplement et son temps Fassiné n'a pas été que négatif il a fait du bon travail et grâce à eux les rebelles parce que c'est Alfa qui est rebelle parce que c'est ça qu'il faut parler Alfa n'aime pas à l'essentiel et il y a eu beaucoup de Guinéens qui sont morts pourquoi on n'en parle pas aujourd'hui parce que c'est un criminel voilà alors maintenant nous notre manifestation en Guiné pour nous c'est accepté donc demain vous allez manifester en Guiné ou bien c'est ça et nous nous pouvons renvoyer si nous voulons mais le gouvernement nous avons attraper les correspondances à toutes les associations à tous les partis politiques et les alliants pour nous supporter parce que il faut quand même dire Alfa que tout c'est trop et ça c'est demain c'est demain non ? voilà alors vous avez le communiqué là-bas vous pouvez dire le communiqué non mais maître il faut dire à eux là ici il faut leur dire si c'est demain il faut leur dire si c'est demain ou si c'est quand parce que c'est très long moi il faut que je m'asseille pour bien non le communiqué est là c'est rédigé je vous l'ai envoyé tout de suite pour nous la manifestation n'a pas été envoyée voilà parce que ça n'a pas été reportée pourquoi ? parce que le gouvernement ne nous a pas répondu d'abord madame hein ? madame oui je vous ai dit les autorités communales le calon nous a pas voilà le ministre de la sécurité le ministre de l'intérieur le gouverneur nous avons adressé des correspondances avec par voie du si quand même il fallait répondre dire que nous sommes pas d'accord voilà 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 mais comme ils n'ont pas d'artement il faut pas répondre voilà et c'est une fuite en avant de nous amener encore dans d'autres vidéos aussi nous on ne peut pas aller voilà et nous nous sommes constants s'ils n'acceptent pas nous c'est une preuve pour nous encore et d'aller devant la commission européenne pour dire que voilà c'est des fascistes on vous a dit regardez simple demande de pas de manifestation hein de rassemblement et qui est le lieu à identifier l'esplanade du palais du peuple c'est refugé et pourtant quand c'est les artistes qui veulent faire à leur faveur c'est l'artiste non voilà voilà le régime que nous avons encore accueilli ils disent que non vous êtes en train de nous et vous êtes des artistes qui n'est rien non c'est vous même c'est votre comportement que nous sommes en train de prendre parce que vous donnez la matière ils nous ont donné encore la matière et nous nous allons nous en servir pour nous c'est maintenu mais à la veille maintenant qu'est-ce que nous pouvons faire nous avons tout fait pour nous permettre au moins de prendre des dispositions jusqu'à présent nous n'avons pas été reproduits c'est pourquoi nous avons maintenant c'est ce communiqué et ce communiqué vous pouvez vous pouvez poster ce communiqué sur votre page que tous les diners vont lire en tout cas ceux qui sont abonnés c'est votre et moi je vous dis franchement c'est comme vous êtes en train de faire comme travail c'est un travail extraordinaire mais on ne peut pas parler du dialogue quand les autres sont en prison on ne peut pas parler du dialogue quand tu as tué mon enfant on ne peut pas parler du dialogue quand tu as tué ma femme on ne peut pas parler du dialogue quand je suis en exil et toi tu es assis mais non quand même il faut arrêter un peu là on se moque le qui et quel dialogue on veut parler il concrète nationale la première fois ça se fera en Guinée la conférence nationale souveraine voilà et les recommandations si vous avez volé les élections on va tout dire si vous avez triché on va tout dire si vous avez tué on va tout dire voilà et les recommandations les conclusions de cette conférence nationale ça va s'imposer à tout le monde le gouvernement qui va sortir de ça va au moins faire son travail parce que si il est établi que les élections ont été volées même les récentes élections on va tout on va discuter parce que c'est de ça qui nous manque parce que la cour constitutionnelle elle est verrouillée parce que c'est les militants qui sont là-bas et les militants incompétents voilà les 80% sont incompétents ils ne doivent même pas être là-bas parce que toute cette pagaille-là ça a commencé en 2010 2010 quand on a accepté l'annulation des résultats de Ratoma et de Matoto et Matam et autres c'est de ça voilà sinon Alpha il sait qu'il a volé et tout ce temps-là il a cherché à se justifier qu'il n'a pas volé et là-dessus et je vais profiter de votre antenne encore de dire aux guinéens vous avez été tellement sécurisé je ne sais pas quelle guinée de secteur que vous pouvez parler comme vous avez été une guinée indépendante mais c'est faux parce que c'est un brucinabé qui a été qui a gêné votre pays et Honoré Traoré qui était à la Bellevue et ceux-là allait se remettre encore un Burkina B c'est lui qui était colonel c'est lui qui a chapitré et General Tsukuba n'était pas un président il était que le ministre de la Défense qui était là pour canaliser sa troupe n'était pas présent il n'a jamais été à la Bellevue c'est l'autre qui était installé à la Bellevue et c'est eux qui ont changé de résultat avec les Katsuri et deuxièmement à la CENI qui est malien qui a été le président de la CENI c'est comme s'il n'y a pas un Guinée on aurait pu prendre un général qui n'a on pourrait le faire voilà si c'est un général qui nous manquait parce que les magistrats tout le monde est corrompé même des avocats mais on aurait pu prendre au moins un général vous pensez qu'il n'y a pas un général en Guinée qui peut arbitrer je m'en doute alors tout ça c'est de nous rouler dans la farine quand ils sont là ils disent le palatricanisme le palatricain c'est quoi c'est un autre slogan pour justifier des chèques de communisme et de socialisme voilà alors aujourd'hui nous sommes là nous sommes prêts à nous battre et je dis à tout le monde tout le monde à se mobiliser il n'y a pas FNDC il n'y a pas CTG il n'y a pas UFDG il y en a tout le monde il n'y a pas UFR il n'y a pas d'autres tous les Guinan qui sont épris de justice doivent se mettre pour dire Alpha stop notre pays a été trop ridiculisé et au moment où les réseaux sociaux le monde est globalisé vous avez un président qui est en train de nous servir qui dit aussi comme ça et puis vous êtes fiers de ça il y a un fou c'est lui qui est fou c'est lui l'incapable majeur je le dis c'est pas nous moi je suis fou de la Guinée quand la Guinée est bien gérée mais moi je m'en fous ça ne veut pas être pour des ministres rien si la Guinée est bien gérée je suis heureux mais si la Guinée n'est pas bien gérée je suis un fou et je l'accepte et je suis un rebelle je l'accepte j'ai déposé ma robe en Guinée et Alpha je vais le combattre par tous les moyens et il faut qu'il soit il faut pas qu'il donne il faut pas qu'il soit tranquille en Guinée parce qu'il est bloqué aujourd'hui et son avion est à terre voilà et celui qui voyageait partout là mais aujourd'hui il est à terre tant que celui-là là-bas lui aussi il sera là-bas il ne voyagera pas il ne bougera pas parce qu'ici il y a des plaintes et tous les jours je reçois les dossiers nous recevons les dossiers nous allons mettre et puis je suis le stratège l'un des stratèges de CTG moi je ne me cache pas voilà il y a quelqu'un qui a dit à l'heure on ne voit pas on ne voit que Chorel mais derrière Chorel il y a des milliers alors voilà alors moi je fais partir et je suis là je suis là des membres fondateurs et je suis là des stratèges voilà et s'il ne le sait pas moi je lui avais dit que je ne parle pas je ne voulais pas parler mais il y a des documents il y a des dossiers il se connaît comment il fonctionne voilà et tout ce qu'il a volé il va nous restituer voilà et il a signé un contrat avec les mais il est transparent il a quand même montré le contrat il a signé avec les Chinois mais il ne peut pas payer la Guinée et que nous nous restons là-couradés les Chinois ont installé tout récemment là et ils ont envoyé les trains c'est pour et notre réserve parce que nous sommes l'un des pays qui a les réserves les plus importantes plus riches on peut transférer ça en Chine mais attends nous ne sommes pas des imbéciles nous ne sommes pas des Chinois c'est lui qui est Chinois parce qu'il s'appelle le Tien alors merci et voilà c'est lui c'est lui qui est Chinois c'est lui qui a étudié en France il a fait l'éconnation des présents de Paris s'il te plaît et à la fois c'est un badouillard celui qui a donné la nationalité à son enfant en tant que réfugié alors il faut que la Guinée le sache et qui n'est pas professeur il ne connaît rien à la fois c'est un badouillard et on va le combattre et moi tu le dis et l'affaire il va cacher l'argent là comment il peut prendre de l'argent pour aller donner à un Burkina B pour la Russie mais il a dit qu'il n'a pas donné par quoi mais il a donné 25 millions d'euros il a donné un titre de démarrage de travaux mais il pense que nous sommes tous c'est comme disait la nationalité c'est la boucle qui est dans notre tête mais c'est lui qui est joie il ne veut pas d'être joie et quand on me dit qu'il est professeur mais déchirez vos professeurs il ne peut même pas enseigner les collégiens il ne peut même pas être maire dans un petit village de France non il ne peut même pas être maire parce qu'il ne parle même pas bien français il y a un étudiant qui m'a dit tu sais il y a un étudiant qui m'a dit aujourd'hui il a été fonctionné internationale il a dit votre président lui il a étudié en France il ne me dit qu'il ne parle bien français que lui et puis d'ailleurs je vais te dire qu'on a trouvé des documents il est déviant les documents là aussi les documents sont là pas publiques mais il était fou aussi avant mais il est toujours fou et nous aussi nous sommes mais quel document tout ce qu'il faisait avec les combines qu'il faisait avec les riches on a tous les documents et les chinois c'est un trafiquant d'armes tout ça fait torche voilà on va déclassifier on va demander au président Macron au président Macron c'est un bon président il va sortir il a déclassifié la mort de Thomas Sankara il va sortir ça aussi parce que quand il promet il le fait voilà c'est pourquoi il est parti comme un poulet mouillé à Tamena parce que c'est son père qui est décédé il a dit qu'il faisait beaucoup de choses avec lui en fait c'est un combinat il n'y a plus dangereux que ce que vous imaginez en lui il avait beaucoup de choses il a fait beaucoup de trafics d'armes voilà alors tout ça nous avons les documents tu as vu bien qu'Edythe Debye est mort tu as vu Boko Haram le patron de Boko Haram n'est pas mort ou bien oui oui les choses alors pourquoi quelle coïncidence oui c'est parce que c'est un bêté mais bon c'est un bêté c'est un bêté il a fait un bêté il a fait un bêté c'est un bêté c'est un bêté c'est pas net quoi voilà je comprends merci en tout cas merci beaucoup merci d'être venu et tout il y a d'autres détails qui sont sortis qui n'étaient pas prévus voilà merci beaucoup et puis on se dit à bientôt bon week-end et qui nous payent merci madame il faut afficher notre communiqué il faut dire en bon qui m'a fait qui m'a fait qui m'a fait tu m'a fait car kommen je me fais la vue la vue d'histoire la vue c'est non c'est salut Et nous avons le droit pour ça, parce que c'est un voleur, et nous avons le droit pour ça parce que c'est un voleur. Et nous avons le droit pour ça, parce que c'est un voleur. Et puis nous avons le problème là, parce qu'il n'y a pas de mascotte, il 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 n'y a pas de mascotte. C'est les rebelles qu'ils ont, ces rebelles là, il faut les surveiller. Voilà. Après, on ne les crée pas, on ne les crée pas. Un rebelle crée pas, on ne les crée pas, parce que c'est un rebelle. C'est une rébellion ou bien c'est la force qui va déloger Alpha. Alors, il y a des rebelles qui ne sont pas la force qui va déloger. Il n'y a pas de mascotte, il n'y a pas de mascotte pour discuter de ça. Mais l'enfant a élargé... L'enfant peut être ma fille, elle n'y a pas de alguèze. Mais l'enfant a voulu et a joué le contraire, «Badier » a fait le premier qui a violé une femme. Moi j'ai fait parler, il n'y a pas deikez, mais c'est quand même pas. Mais il n'a rien fait. Moi, j'avais dit à Roby, j'ai dit qu'il n'y a pas, parce que tu avais dénoncé que le palais, le secteur, il n'y a pas de rénovation, il y a combien de milliards ? Voilà. Il n'y a pas de rénovation, mais il n'y a pas de rénovation. 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 Mais il y a des problèmes pour le secours. Détard que j'ai déjà un problème, ce n'y a pas de rénovation. Il a été violé pour qu'il a été violée. Il a été violée pour qu'il a été violée. Il a été violée pour qu'il a été violée. Tout ça, c'est des... Tu sais, on a présenté la maladie. Après deux ans, on a eu à Basse. On a eu 50 ans, on a eu une fille qui a été violée. C'est pour la mairie. Aujourd'hui, quand on a fait un peu... Il faut arrêter un peu. Et puis, il arrive par là-bas, souverain, souverain. Maintenant, c'est le Côte d'Ivoire qui va nous donner le courant. Et il a dit... Parce qu'à Mounoma, un groupe n'a pas été cancan, un groupe électrogène. Mais il n'a pas besoin qu'il m'a mené. C'est-à-dire qu'il a parlé du barrage de Fombie. Fombie n'a mené. Rien. Les Marocains sont venus là-bas. Lui, on voulait le faire. Mais Mounoma, il n'aime pas les Guinéens. Il a même donné le carburant avec Pigninois. Voilà, Alpha n'aime pas les Guinéens. Les Kanyatis, là, c'est les Maliens. Les Guinéens d'abord. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Alors, voilà. Ça a été plus long que prévu parce qu'il y a eu d'autres trucs... N'arrivons tout l'hiver. Voilà, c'est toujours bien d'apprendre des choses dont on ne s'attend pas. En tout cas, ça va. Moi, ça me... C'est un peu surprenant quelquefois tout ce qu'on apprend ici. je vous dis merci à tout le monde